Le 6 janvier, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire Denise Brown a effectué une mission dans la localité de Boyo, située dans la préfecture de la Waka. Localité qui a été récemment le théâtre d'incidents graves, survenue les 6 et le 7 décembre, avec une quinzaine de civils tués et près de 1500 personnes déplacées. La force de la MINUSCA était intervenue afin de sécuriser la population. Cette visite de Denise Brown, accompagnée de la communauté humanitaire, avait pour but de rencontrer les civils. Et donc on a eu l'opportunité d'échanger longuement avec la population, chrétien et musulmane. Tout d'abord, le premier constat est que c'est une communauté qui est unie. Néanmoins, il y a eu différents éléments armés qui sont entrés à Boyo et il y a des allégations de l'assassinat. On a vu nous-mêmes des maisons qui ont été détruites, des fermes qui ont été détruites. Le matériel pour la saison agricole volait, les stocks, les sémences, les outils, tout volait. Donc il y a du travail à faire, ce côté-là, pour la protection de la population. Cette visite dans la localité de Boyo a également permis de faire un état des lieux et d'identifier les besoins afin d'y apporter des réponses adéquates. Le besoin immédiat, c'est vraiment au niveau d'un appui agricole. C'est le 16 ans de maraîchers. Ils n'ont plus de sémences, plus d'outils. Il y a eu des distributions de vives par la communauté humanitaire, ça ne va pas aller très très loin. Donc il faut qu'on travaille à leur côté pour un appui plus au niveau d'agricole, d'investissement, pour que dans six mois, ils soient autonomes, parce qu'ils étaient autonomes avant. Et parce qu'ils ont tout perdu, maintenant il faut reconstruire. Donc ça c'est une priorité. Les casques bleus de la MINUSCA avaient initié le 25 décembre 2021 une opération d'expulsion d'environ 200 éléments des groupes armés de l'UPC. Dans un communiqué, la mission a réaffirmé sa détermination à assurer la protection des civils à Boyo et dans toutes les régions affectées par les violences commises par les groupes armés. Elle a appelé ces derniers à mettre immédiatement fin à leurs attaques contre les populations et à respecter le cessez-le-feu déclaré par le chef de l'État le 15 octobre 2021, ainsi que leurs engagements prévus dans l'accord de paix.